Bonjour à vous, comment allez-vous bien ? Il y a un sujet dont on parle depuis plusieurs mois qui est l'âge de la retraite, avec ce qui s'est passé en France et ce qui se passe, les manifestations, les réactions des politiques, les réactions des différents syndicats et autres, même si vous n'êtes pas de nationalité française, j'imagine bien que vous en avez déjà entendu parler. Et je me posais la question parce que je regardais un peu autour de moi « Bon, le président Biden qui se représente et il a plus de 80 ans, et puis j'ai dans mon entourage des personnes qui envisagent de prendre leur retraite à 45 ans et qui se sont donné les moyens pour ça. » Donc, entre ces deux extrêmes, j'aimerais savoir, vous, comment vous vous situez ? Est-ce que vous envisagez la retraite comme un soulagement, comme un nouveau départ ? Est-ce que vous continuez de travailler parce que vous n'avez pas suffisamment d'argent, ça peut arriver ? Ou simplement parce que vous aimez ce que vous faites ? Je connais des tas de personnes qui ont continué de travailler bien au-delà des 55, 60, 65 ans pour pouvoir se faire plaisir parce qu'elles aimaient ce qu'elles faisaient, qu'elles avaient envie de contribuer encore et de s'enrichir personnellement. Donc, vous, vous vous situez où ? Parce que je pense que, moi, je n'aime pas le mot retraite, pour tout vous dire. Retraite, ça veut dire se retirer. Je vais bientôt être à la retraite, mais je ne compte pas du tout me retirer. Je pense à d'autres projets, d'autres objectifs pour cette période où je ne serai plus tenue par une part de ma vie professionnelle, la part thérapeutique, mais j'ai d'autres soucis ou d'autres objectifs plutôt que soucis en tête. Et vous, vous pouvez avoir 20 ans et vous dire, « Oh, quand je serai à la retraite, j'aimerais faire ou accomplir. » De la même manière que quand vous avez 55, 60, 70 ans, j'aimerais faire ou accomplir. Et ça, j'aimerais que vous me le partagiez parce que, pour moi, retraite, ce n'est pas se retirer du tout. Retraite, c'est arrêter quelque chose qu'on a fait, qu'on a accompli, qu'on a même vécu pendant plusieurs années. Et puis, on arrive à un autre moment de notre vie et on a la possibilité d'accomplir d'autres choses, de se réaliser autrement, d'avoir d'autres objectifs. Donc, vous, c'est quoi vos objectifs ? À quoi vous avez pensé ? Qu'est-ce qui va vous combler à ce moment-là ? Est-ce juste de profiter simplement de la vie ? Et c'est un très, très, très bel objectif ou est-ce que c'est d'encore accomplir quelque chose ? Est-ce que c'est d'offrir vos services ou au contraire, vous en donnez d'autres ? Vous donnez d'autres connaissances, d'autres aptitudes ? Comment vous envisagez cela ? Alors, j'attends vos témoignages, j'attends vos questions, j'attends vos exemples parce que je veux construire pour ma retraite un programme qui va donner des outils aux personnes en dehors de tout ce qui est aspect financier. Il y a tellement maintenant de conseillers dans ces domaines que, et moi, je ne me connais pas beaucoup, je suis comme vous, je vais chercher des informations. Mais pour tout ce qui est mental, comment vous l'envisagez ? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose comme une sorte de vide abyssal, sans fond ? Ou est-ce que c'est au contraire une opportunité ? Alors, à vous de me dire et de me contacter et ça sera avec plaisir que je recevrai tous vos témoignages. Alors, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501